Ils ont passé en revue différentes questions liées à la planification familiale. Dr Martin Migombano, chargé des affaires humanitaires de IPPF, une fédération internationale de planification familiale, a échangé avec le vice-gouverneur Ferler Lutay-Chiroa ce lundi 25 novembre 2013 en son cabinet autour de cette problématique. Selon ses responsables, l'IPPF travaille dans le cadre de la santé de la mère et de l'enfant. C'est dans cette optique que le gouvernement australien appuie le programme de la santé sexuelle et réproductive qui pourra bientôt être exécuté au Nord-Kivu avec les personnes déplacées. Je suis le Dr Martin Migombano. Je suis en charge des réponses humanitaires au niveau du bureau régional d'IPPF. Je suis basé en Nairobi, mais je suis originaire de ce pays. Merci. Au fait, nous sommes là depuis environ une semaine dans le cadre d'un projet qu'on appelle Sprint qui est la santé sexuelle et réproductive en situation de crise. C'est un projet financé par le gouvernement australien. Et nous sommes venus appuyer ce qu'on appelle ici le groupe de travail interagence en santé de la reproduction et qui travaille vraiment dans le cadre de la santé de la mère et de l'enfant au niveau avec les déplacés de guerre. Et nous avons tenu, il y a eu une formation qui est ce projet à Pouy depuis le mardi passé. Et nous avons tenu à remercier l'autorité provinciale pour avoir autorisé la tenue de cette formation. Mais aussi au-delà de ça, discuter avec eux sur ce que ce projet fait, c'est que l'IPPF au niveau régional est un trait aussi de faire. Et ce que nous avons besoin, bien sûr, de faire dans le futur, dans l'espoir toujours d'apporter un peu d'espoir à cette population maîtrisée de notre crise. Ça fait plus de trois ans que nous travaillons plus avec des équipes au niveau national. Nous avons formé plusieurs équipes au niveau national, représentant les gouvernements, les PNCR, le programme national de la santé de la reproduction, différents partenaires au niveau des agences des Nations Unies. Et après ça, on a aussi appuyé la mise en œuvre de certaines formations sur les dispositifs minimum d'urgence dans les pays, au niveau de Kinshasa, de l'Équateur et du Bas-Congo, ainsi que dans l'Itori. C'était la première fois que nous appuyons une formation pareille ici dans le Nord-Kivu. C'est comme ça que nous sommes bénis nous-mêmes quand même pour cette première formation, en attendant d'autres formations peut-être et d'autres types d'appui dans le futur. C'est déjà implanté ici au Nord-Kivu ? Oui, ici au Nord-Kivu, nous sommes déjà là, avec l'équipe du groupe de travail interagence sous les leads des UNFPA, avec les autres partenaires comme l'UACER, PROCUD, AIBEF, l'association pour le bien-être familial, qui appuie PROCUD ici au niveau de la province. Et donc nous travaillons déjà avec eux et vraiment nous espérons continuer ce même travail dans le futur. Quel a été l'avis du gouverneur à propos de votre... En tout cas, il a été très content, il est très content de l'initiative. Il y a beaucoup à faire dans le Nord-Kivu. Nous avons passé un peu un révis de différents problèmes liés aux adolescents, au retour des adolescents, à la santé de la reproduction elle-même, la planification familiale au niveau de la province. Et il nous a envoyé avec certains messages que nous allons transmettre à différents niveaux de ce projet, que ce soit avec notre bailleur de fonds qui est le gouvernement australien, que ce soit avec notre propre bureau régional au niveau de Nairobi, auprès de notre directeur régional, M. Lucien Kwakou, et bien sûr, différents partenaires qui appuient pour voir comment employer encore un peu plus la province, et même dans d'autres différents domaines, comme le jumelage, comme le renforcement des capacités de différents acteurs dans la gestion des conflits, dans la gestion de beaucoup de choses. Donc vraiment, ça a été un entretien assez productif. Merci, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.